Eric Domergue, bonjour. La première question, d'abord, qui êtes-vous ? Je suis un Français qui habite il y a 60 ans en Argentine. Ça fait exactement 60 ans que ma famille est arrivée. Moi, j'étais tout petit, j'avais 3 ans. Et puis, sauf l'époque de la dictature militaire argentine, fin 1976 à 1983, j'ai toujours vécu là-bas. Donc, j'ai l'impression de l'histoire personnelle et politique dans ce pays. Avant de parler de la disparition de votre frère, qui est l'objet de ce livre que vous avez publié en Argentine, j'ai lu que toute la famille avait fait des allers-retours entre l'Argentine et la France. Bon, finalement, c'est allé en France. Vous, vous êtes resté en Argentine. Eh oui, oui. C'est un choix personnel, mais comment expliquer ? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Enfin, la famille, on est arrivée en 1959, mes parents, et les 3 fils aînés, Yves l'aîné, moi le second, et Brigitte la troisième. Et puis, au bout de 15 ans, ils sont rentrés en France. Mon papa avait un contrat avec une entreprise française. Donc, il est allé pour un travail, il a perdu ce contrat et il n'a pas pu tenir. Et il est rentré en France en octobre 1974 avec 9 enfants. D'accord. Mais pourquoi avez-vous choisi de rester ? Voilà, bon, Yves, mon frère aîné, avait déjà terminé sa fac en 71, là-bas en Argentine. Enfin, la fac, pardon, le lycée en 71, il était à la fac. Et c'est une époque avec énormément de politique partout, l'Argentine, l'Amérique latine, après la révolution cubaine, etc. C'était beaucoup d'effervescence. Et lui, il était tout à fait engagé, quoi. Et bon, il avait évidemment une grande influence sur moi. On était très proches, on était toujours ensemble. Donc, une fois que j'ai passé mon bac, fin 74, il a fallu tout de même que je rentre en France un an. Et après, je suis retourné. Je suis arrivé en Argentine en mars 1976. Donc, quelques jours ou quelques semaines avant le coup d'état de Bidela et compagnie. Bon, c'était un engagement politique. C'était évidemment la présence d'Yves là-bas qui avait une très grande importance pour moi. Et puis, bon, après, j'ai refait ma vie en Argentine, aussi bien pour politique que personnel. Et puis, bon, maintenant, n'en parlons plus, parce qu'avec femme, enfant et petits-enfants là-bas, en Argentine, c'est définitif. On l'a bien compris, votre frère aîné a joué un rôle extrêmement important dans votre choix de l'orientation de votre vie. Donc, Yves Domergue, qui a été l'un des disparus pendant longtemps, français, de façon plus générale, en Argentine, et qui est l'objet, donc, du livre que vous avez publié il y a quelques années, qui s'appelle Huesos des Nudos, donc les eaux nues. Pourquoi ce titre ? Huesos des Nudos, c'est évidemment une longue histoire. D'abord, quand les anthropologues de l'équipe argentine d'anthropologie médico-légale ont déterré les restes encore inconnus, NN, d'un jeune garçon. Vous ne savez pas ce que veut dire NN ? NN, c'est inconnu. Inconnu. Non connu. Non name. Non, sans nom. Comme la plupart des disparus, où ils ont été jetés en Argentine dans le Rio, ou l'océan Atlantique, le Rio de la Plata, ou bien enterrés comme NN, sans aucune possibilité de les identifier. Sauf la science, qui a beaucoup avancé depuis les années 70 aux années 2000, et grâce à l'ADN, maintenant, évidemment, on peut comparer l'information génétique des restes des ossements avec le sang des familles vivantes. Et c'est ce qui a permis aux anthropologues d'identifier à peu près 700 disparus d'Argentine, dont Yves et sa compagne Euclidine. Non ? Et bon, quand les anthropologues nous informent aux familles, bon, on a pu identifier un tel, bon, dans ce cas la Yves, ils nous offrent la possibilité de reconstruire le squelette, et aux familles, et pouvoir assister dans leur laboratoire à cette, c'est pas une cérémonie, c'est simplement un moment très intime, où ils sont là pour nous répondre toutes nos questions. Et bon, j'ai fait ça avec une grande partie de ma famille d'Argentine, évidemment, ceux qui étaient là-bas présents. Et bon, c'était les os nus, vraiment. Et cela m'a inspiré un espèce de texte poétique, qui ferme le livre, qui s'appelle « West of the Novus ». Alors, quand j'ai réécrit, parce qu'il y avait un brouillon de ce livre, avant l'identification, quand j'ai réécrit ce livre, j'ai mis l'identification. Pour revenir à votre frère, dans quelles circonstances s'est-il passé d'inconnu à identifié ? Ben, c'est grâce à l'ADN, après 34 ans, non ? Mais avant l'ADN, comment ? Avant l'ADN. Vous avez été dirigé vers l'endroit ? Aucune, non, non. Pour nous, c'était le noir total. Absolument, on n'avait aucune piste. Et moi, personnellement, je n'avais aucun espoir de pouvoir le retrouver un jour. Aucun. C'était une grande surprise. Le déclic était que les anthropologues, depuis leur début, il y a 35 ans, donc en 84, en Argentine, ont fait un recensement des petits cemetières de l'Argentine où il y avait des morts inconnues enterrées. Ça peut être des inconnues qui n'avaient rien à voir avec la politique, mais bon, selon les époques, ils pouvaient prétendre et estimer qu'ils avaient à voir et que quelqu'un avait été enlevé et exécuté. Donc, ils avaient fait un relèvement d'eux de différentes petits cimetières, dont celui de Mélingué. Non ? Mais bon, ils n'avaient pas encore... Mélingué, pardon. Mélingué, c'est l'endroit, oui, évidemment. C'est dans le centre de l'Argentine, à peu près, la province de Saint-Afé, à un peu moins de 300 km de Bélingué, où deux corps ont été jetés sur le bas-côté d'une route un après-midi d'un dimanche de septembre 1976, sans aucune possibilité de les identifier. Ils n'avaient pas de pièce d'identité, ils étaient très déformés par l'exécution, et donc ils ont été enterrés comme inconnus. Et longtemps après, l'école publique de ce petit village, une professeure a fait un travail sur la mémoire avec ses élèves du terminal. Et ce travail, c'était simplement récolter les témoignages des différentes personnes qui, à l'époque, en 1976, avaient vu les corps ou qui avaient participé d'une façon ou d'une autre. Il y avait tout dans le petit dossier des élèves, sauf les noms. Mais cette prof, qui s'appelle Juliana, a commencé à frapper à différentes portes, non, pendant cinq ans, et finalement, elle est tombée sur la bonne porte qui était du secrétariat aux droits de l'homme de la province de Saint-Afé, où dépend le peuple de Patelin de Mélingué. Et ça a permis d'agiter un petit peu. Il y a un tribunal de Mélingué qui a demandé aux anthropologues de venir résumer les corps, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait en juin 2009. Et ils ont travaillé avec les ossements pendant onze mois. C'est un travail très scientifique, très méticuleux. D'abord, reconstruire, voir exactement les perforations, quand il y en a, de balles. Quand ils ont sorti les corps des deux tombes individuelles qu'il y avait dans le petit cimetière, ils ont retrouvé sept plombs de balles, non, etc. Donc, à la fois, ce sont des pièces à conviction pour le procès qu'il y a eu à l'époque aussi. Donc, tout ça prend beaucoup de temps. Et après, comparer l'ADN. Nous, les familles, on avait donné notre sang par responsabilité, sans aucun espoir de l'air troué. Et, bon, alors quand ils ont relevé l'ADN des ossements et comparé avec les 7000 échantillons qu'il y avait dans leur banque de données, ça fait bingo avec Ludomergue et aussi avec Clistina, Clistina Ciel, c'est ce qui s'accompagne. Une fois que cette phase d'identification a été terminée, est-ce qu'il y a eu des suites judiciaires ? Oui, 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 tout à fait. Le procès à Rosario, c'est la ville où ils ont été enlevés et dont dépendait, enfin, le cas de Dive et de Clistina et beaucoup d'autres, venait de commencer en 2010, au moment où on a pu identifier les restes de Dive et de Clistina. Donc, on est allé... Leur cas était contemplé dans ce procès, mais en tant que disparu. Et on a été arrivés au dernier moment avec eux, non, on a la preuve, ils ne sont plus disparus, ils ont été assassinés. Et c'est beaucoup plus grave pour les tortionnaires, non, un cas comme celui de Dive et de Clistina. Mais est-ce que les tortionnaires ont été identifiés ? Les tortionnaires, les responsables politiques et militaires de l'époque, oui. On ne saura jamais... Non, celui qui a tiré sur la gâchette, on ne saura jamais. Mais le responsable principal, il était condamné à perpétuité pour ce cas-là et l'autre cas. Mais bon, oui, oui, ça, c'était vraiment un moment très important, parce que c'était vraiment fermer la boucle, non ? On les a retrouvés, on a su comment ils avaient été tués, et on a pu condamner en même temps le responsable de l'époque. J'imagine que, pendant toute cette période, tout ce processus qui a été très long a été très difficile à vivre pour la famille. Oui, oui, sans doute, oui, oui, comme toutes les familles des 30 000 disparues. Mais, oui, comme je te le disais avant, c'était 34 ans d'attente, 34 ans de faire tout ce qu'il fallait faire, témoignage, donner notre sang, etc., sans aucun espoir. Donc, on est vraiment des privilégiés. Ce qui m'a frappé dans le livre, c'est plus qu'un témoignage, c'est presque un roman en première personne, dans lequel vous parlez, finalement, le livre commence sur des choses, pour la vie d'une famille normale, quelle que soit sa situation sociale, religieuse ou autre. On rentre dans la vie d'une famille, dans une espèce de tribu, assez grande d'ailleurs, puisqu'il y a 8 garçons et une fille, ici présentes d'ailleurs, Brigitte, votre sœur. Pourquoi avoir fait ce choix qui est assez surprenant ? Dans ce genre de livre, a priori, on rentre directement dans l'affaire, et là, on rentre plutôt dans la vie d'une famille qui reçoit, à un moment donné, une espèce de choc électrique avec ce qui se passe avec l'un de ses enfants. Pourquoi ce choix d'écriture ? C'est une très bonne critique que tu fais, parce que c'était un peu l'objectif. Alors, je te remercie, parce que j'ai toujours pensé, et même dit, que derrière chacun des 30 000 disparus il y a une histoire. Une histoire individuelle, une histoire de famille, une histoire d'engagement, de militance. Yves, c'est un militant politique, dans une époque où la militance était dangereuse, à tel point qu'il en est mort. Et il y a une famille. Et dans le cas d'Homergue, c'était une histoire aussi qui était un peu particulière, parce que ma mère naît à Paris, pareil que les trois aînés, qui avaient vécu la seconde guerre sous l'occupation allemande. mon père français d'Égypte, qui était né, bon, à Ismaïlia, et qui est la troisième génération de français qui ont travaillé sur le canal de Suez, etc. Et qui a vécu la guerre là-bas aussi, etc. Et qui finalement, vont en Argentine, à une époque où l'Argentine, c'était... c'était Julverne. Oui, Dorado. Oui, 59. Et bon, c'est une famille d'immigrants qui ont passé 15 ans en Argentine, qui ont eu, comme nous l'avons déjà dit, en tout, neuf enfants. Et bon, c'était l'aîné qui a pris un engagement avec son pays d'adoption. Non seulement l'aîné est Yves, sinon sa compagne, Cristina, qui était mexicaine. Donc c'est deux étrangers qui ont milité et donné leur vie pour une révolution qui était dans un pays, enfin, qui n'était pas celui de leur naissance. Et en tenant ce choix d'écriture, donc vous essayez de faire passer quelque chose pour les lecteurs qui va au-delà du problème strict de l'assassinat, de l'assassinat politique, peut-être prendre une dimension globale de la personne qui a disparu. Essayer de... qu'on comprenne pourquoi cet engagement n'a pas... ça a été un météorique qui leur est tombé sur la tête. D'accord. C'est toute une génération qui était vraiment très, très engagée, très honnête, celle des années 60, 70. Et bon, et nombreux ont été victimes de cette dictature en Argentine, au Chili, en Uruguay, au Brésil, enfin, tout le consul. mais la grande satisfaction, vraiment, et qui continue neuf ans après avoir récupéré les restes, c'est que la maison d'édition Coli, où est d'Argentine, m'a proposé de le publier dans une collection qui s'appelle Lire et Créer. D'elle, il y a créa. Mais j'ai vu que c'est un livre qui est lu dans les écoles. Exactement. Donc, il est destiné à l'école. C'est intéressant. Alors, il y a même des recommandations pour les profs, aussi bien avant qu'après, pour faire du travail de classe. Et bon, en neuf ans, un peu moins parce que le livre il a sept ans, j'ai parcouru plusieurs écoles, mais vraiment beaucoup en Argentine, où c'est mouvant comme tout. Il est sollicité par des écoles pour accompagner la lecture du livre. Tout à fait. Oui, ou pour faire des commentaires après qu'ils aient lu le livre et qu'il y aurait des gamins de 15, 16, 17 ans avec mon livre dans la main qui sont émus. Pas autant que moi, mais ils sont émus. Vraiment, c'est... Et vous avez été sollicité ailleurs, dans d'autres pays ou en France ? Oui, enfin, dans d'autres pays, en Uruguay. Non, en France, non, parce que bon, il n'y a pas de version. Quand même, il y a eu un colloque au Sénat français il y a quelques années où ils étaient invités. vous pouvez parler dans des écoles. Non, non, parce que souvent dans des écoles ici, on sollicite les anciens résistants. Non, de la mémoire. Tout à fait, oui. On pourrait imaginer que... Pas encore, non. On ne sait jamais. Pour rester sur un terrain français, ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit dans ce livre une espèce d'ambivalence. Donc, il y a eu un certain moment, l'affaire d'Omer, qu'on en a beaucoup parlé, et la disparition d'Omer, on en a beaucoup parlé avec d'autres. en France, c'est-à-dire que vous citez les journaux, etc., le mouvement de solidarité. Mais de notre côté, on a l'impression que les autorités qui représentaient la France ou qui représentaient la France à l'époque ont pris ça d'assez... avec beaucoup de distance. Oui, qui représentaient, c'est bien. Voilà, et vous vous êtes donné une piste explicative, tous ces gens-là se sentaient plus proches d'un certain nombre de Français qui, pendant la guerre d'Algérie, s'étaient situés dans le corps de l'O.S. Tout à fait. Oui, de l'O.S., qui était à l'ambassade de France à l'époque. Nous parlons des années 70, c'était beaucoup plus proche de la dictature que des familles qui recherchions nos proches. Tout à fait. Et bon, heureusement, j'avais obtenu quelques documents de l'ambassade d'Argentine avec le quai d'Orsay de l'époque. Non, bon, je ne peux pas les accuser de complicité, mais d'omission, sans aucun doute. Ils ont vraiment fait le strict minimum pour ne pas dire pas sur rien. Vous-même, d'ailleurs, quand vous avez été contraint de quitter l'Argentine, on ne peut pas dire que le consul se soit vraiment occupé de votre sécurité. Non, exactement. On ne va pas entrer en détail, mais c'est exact. Parce que j'ai eu un témoignage concernant, non pas l'Argentine, mais le Chili. Oui, c'était différent. Un certain nombre de fonctionnaires de l'ambassade de France. Il y en a, bon, c'était à l'époque du président Pompidou qui dit « J'ai aucune sympathie pour Ayende et ses amis, mais il faut respecter les droits de l'homme. » Les fonctionnaires ont appliqué... On ouverte l'ambassade. On ouverte l'ambassade et non seulement ouverte, mais ils m'ont expliqué comment ils accompagnaient les personnes en danger personnellement jusqu'à la porte de l'avion. Donc, ils veillaient sur elles de l'ambassade où elles étaient hébergées avant de partir en avion, dans la voiture qui était considérée comme une protection, ils étaient sous protection diplomatique, et qu'ils restaient sur la plateforme de l'aéroport pour veiller à ce que la police ne vienne pas cueillir ces personnes-là sur la passerelle. Alors que là, dans votre livre, on me signalait que le consul n'est pas resté. Non, il n'est pas resté. Il est parti. Il est parti. Rappelons que c'était l'époque de Giscard d'Estaing. Oui. C'était cette époque-là. Il y a un autre élément qui m'intéressait, c'est le... Finalement, je reviens sur la famille, qui apparemment était très impactée par cette affaire pendant 34 ans, et qui a eu un regard, vous expliquez que votre père n'était pas spécialement politisé, et qu'il est devenu, et qu'il est même devenu très argentin, disons, à l'occasion de ces événements, qu'il a fait des allers-retours, qu'il a lui aussi pris le dossier en main. Oui, oui, oui. Non, l'attitude de mes parents est vraiment remarquable. Je le souligne toujours parce que c'est une famille, mes parents plutôt conservateurs, très cathos, etc. Ils discutaient avec mon frère, non ? Ils n'étaient pas du tout d'accord, mais c'était des discussions très mûres, non ? Ce n'étaient pas des bagarres. On a tous assisté à ça. Et bon, à partir du moment où son fils aîné a disparu, c'était mon père, et ma mère aussi, soutenant depuis la maison avec tous les enfants, etc. Ils furent les premiers à dire non, il faut qu'on le retrouve, on va poursuivre. Au bout d'un certain temps, mon père a compris qu'il n'était pas le seul cas de Français. Finalement, au bout du compte, on en calcule 24 à peu près victimes du terrorisme d'État en Argentine. Et en plus, il y avait 30 000 Argentins, 30 000 victimes en tout. Mais bon, il a toujours été à la tête de réclamer. Il a voyagé en Argentine même à la fin de la dictature pour rencontrer des juges, etc. Non, vraiment, c'était remarquable. Mais bon, ils n'embrassaient pas du tout la même idéologie. Il s'est battu pour tous. Une question peut-être sans importance ou d'importance relative. L'illustration du livre, à première vue comme ça, quand j'ai pris le livre, je lui ai dit tiens, ça doit être à la pampa. Et en fait, c'est une peinture de Pissarro, d'impressionniste français. Pourquoi ce choix ? C'est un petit détail. Cette collection, c'est une collection donc de la maison d'édition. Il y a toujours un tableau, un tableau historique qui n'est pas automatiquement à voir avec l'histoire. Mais bon, on a trouvé avec les éditeurs que cette image, c'est moi qui l'ai proposé en fouillant un petit peu sur le net pour voir ce qu'on pouvait trouver. Ça pouvait peut-être représenter le cimetière de Melinkwe où ils ont passé trente et quelques années. Entre autres, parce que Melinkwe, c'est un village qui est au bord d'un lac et qui a souvent débordé. Et même la présence d'Yves et Christine dans ce cimetière, il y a eu un an complet où il y avait 70 centimètres d'eau. L'eau, elle a baissé. Et après, quand les anthropologues sont allés fouiller, ils ont trouvé les squelettes en parfait état. Donc, on a trouvé que ça pouvait symboliser cela. Au-delà de son cas personnel, quel est pour vous le principal enseignement que vous cherchez à faire passer au-delà de ce cas personnel, de la nécessité de la justice, de la mémoire pour la famille ? J'imagine que vous cherchez quelque chose de plus, qui soit plus collectif pour la mémoire, le respect du droit, de la démocratie, etc. Oui, enfin, ce n'est pas cette prétention de représenter comme ça, mais oui, d'être un de plus. Oui, oui, exactement. J'ai toujours dit que le cas d'Yves et de Christine a représenté les 30 000. Chaque fois que je parle d'eux, j'espère pouvoir représenter les 30 000 très modestement. De la même façon qu'avant d'avoir retrouvé les restes d'Yves et de Christine, quand d'autres cas étaient publiés ou je sentais que c'était un peu Yves qui apparaissait de nouveau et qui était retrouvé. Mais bon, c'est un cas qui, avec toutes ses particularités, a quand même été très connu à l'époque et qui continue. Bon, je disais avant, c'est deux étrangers sur l'Argentine. Bon, ça a fait la une de tous les médias français. En Argentine, n'en parlant pas. Et c'était même le seul cas qui était informé, qui était transmis au monde, si on veut, depuis la Maison Rose, le Palais Présidentiel Argentin. C'est le seul cas. Pourtant, ce n'était pas des péronistes, alors qu'à l'époque, c'était Cristina Fernandez la présidente, une présidente péroniste. Alors ça, ça donnait beaucoup d'élan. Il y a même trois documentaires qui ont été faits sur ce cas. Non, entre autres, il y a un roman qui a été fait sur ce cas, il y a une pièce de théâtre, il y a une scène qui parle qui ne nous appartient plus, ça fait longtemps. mais la preuve, c'est que c'est matériel pour les écoles. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous considérez que l'Argentine d'aujourd'hui, en 2019, est à jour avec son passé ? Il y a un recul énorme, ça, on peut en parler des heures, mais on ne va pas le faire. Mais évidemment, depuis 2015, depuis l'arrivée de Mac et le gouvernement, il y a un recul énorme. Heureusement, les mouvements des droits de l'homme, les mères, les grands-mères, on vient de retrouver le petit-fils numéro 130. Heureusement, il y a toujours une mémoire vivante qui continue. Mais enfin, il y a un recul énorme actuellement. On va conclure l'entretien, de l'arrivée de Mac et de l'arrivée de Mac